Il entreprend une formation en philosophie à l'Université de Saint-Esprit de Kassik au Liban, où il obtient son doctorat en 1980. Il est embauché comme chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en 1997 au département de politique appliquée et y devient professeur en l'an 2000. En 2011, Dr. Samiaon participe à la création de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, OMAN, de la chaire Raoul Dandura en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal-UQAM. A la tête de ce dernier, depuis 2012, il s'implique dans plusieurs activités de recherche déterminantes pour la communauté universitaire. Depuis 2016, Dr. Samiaon s'implique activement dans la lutte contre le racisme comme cofondateur de la première chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent qui regroupe plusieurs experts d'Université du Québec. En plus de contribuer au rayonnement de l'Université de Sherbrooke, il possède une feuille de route impressionnante contenant de nombreuses participations à des conférences et colloques internationaux. Grâce à son engagement et ses nombreuses interventions médiatiques, il reçoit plusieurs distinctions et prix, dont celui de Fulbright School Programme en 1990. Vulgarisateur, hors pair et rigoureux, il favorise une compréhension accrue des enjeux du Moyen-Orient et demeure une personnalité très influente au Québec à ce jour. Un politologue québécois d'origine libanaise, professeur émérite en lettres et sciences humaines, consultant de notre évêque Mgr Paul Marouane Tabet, membre du comité stratégique et de planification de l'épargne Saint-Maron au Canada, paroissien engagé et ami, j'invite professeur émérite Samiaon. Merci. Aussi de notre part, notre patriarche Marebchara Voutrosil Raï, Après que je lui ai informé de cet événement, il a voulu bien inférer à Saint-Mille la plus haute grade du patriarcat maronite. C'est la croix de Saint-Maron. Saint-Mille, au nom du Patriarche, je viens de faire sur toi la plus haute grade de l'église maronite. C'est aussi le certificat que j'aime bien que tu ouvres. On peut prendre une photo avec l'honorable Chéryon et notre Patriarche. Maggie, je t'invite à venir prendre une photo, vite, s'il te plaît. Maggie, Maggie. Merci, Samy. Félicitations. Pour une allocution de reconnaissance à Docteur Aonde du gouvernement fédéral, j'invite M. le député fédéral d'Alfred Pellan, Angelo Iacono. M. le député fédéral, j'invite M. le député fédéral, j'invite M. le député fédéral, j'invite M. le député fédéral d'Alfred Pellan. Sans doute, Professeur Samy Aoun. Distingués élus et distingués dignitaires, chers amis, C'est toujours un plaisir de me rejoindre à la communauté libanaise, chapeautée par le très cher Mgr Thabet. Pour ceux qui ne le savent pas, ma douce moitié, elle est libanèse. Alors, vous comprenez le pourquoi. Demain, le 22 novembre, le Liban fêtera son anniversaire de l'indépendance. Cette journée devrait demeurer une source de fierté et de résilience pour la dispara libanaise, malgré les épreuves extrêmement difficiles qui affichent le Liban ces derniers temps. C'est de ses centres aux racines profondes que le pays puise sa volonté d'exister et de rester souverain, malgré l'adversité. Chers professeurs Aoun, Un événement qui souligne les bénévoles, et j'en connais ce que ça veut dire être un bénévole, en plus d'un distingué résident d'Alfred Pellan, dans mon comté à Laval, mais particulièrement un professeur avec le calibre de connaissances et de contributions à la communauté telle que le vôtre est un événement à ne pas manquer. C'est un honneur d'avoir eu l'opportunité, à travers les dernières années, de collaborer avec vous sur des projets qui touchent la communauté libanaise et la diaspora de ma circonscription. Vous possédez un esprit brillant et vif, tout en démirant, humble et terre à terre, et vous êtes certes un modèle à suivre et un représentant dont le Liban peut être fier, mais aussi, nous, les Lavalois. Et pourquoi pas, les Montréalais. Votre capacité de vulgarisation est sans pareil. Votre passion pour ce que vous faites est inspirante. Et surtout, votre humanité est légendaire. Professeur, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour la distinction pari-triacale ainsi que la connaissance du lieutenant-gouverneur du Québec que vous venez tout juste de recevoir. Elles sont l'aboutissement de votre carrière impressionnante. Professeur émérite, professeur titulaire ou encore spécialiste du Moyen-Orient, plusieurs titres vous décrivent, mais je ne crois pas me tromper en disant que vos plus belles réalisations demeurent les vocations que vous avez créées chez les étudiants que vous avez eues au cours des années. Tous se souviennent de vos cours avec le sourire aux lèvres. Professeur, pour toutes vos réalisations professionnelles et personnelles, je vous félicite encore une fois. Et surtout, félicitations à toutes les bénévoles resplendaires aujourd'hui. Merci, bonne journée. Un mot de remerciement de la part du professeur émérite Saint-Méon. Que dire ? Tout l'honneur certainement est pour moi. Je me demande parfois est-ce que je le mérite, mais je suis dit, si cela va déborder et rayonner sur toute la communauté de foi à laquelle je participe, si cela va déborder et rayonner pour la communauté de citoyens dont je suis fier, qu'elles soient québécoises, canadiennes, francophones en particulier aussi, alors pour moi, ça me fait un grand plaisir, si jamais cet honneur que vous m'accordiez et vraiment pourrait être pour rayonner pour tout l'ensemble de notre société. Je sais que ça vous tient beaucoup à cœur, honorable, la question de la citoyenneté. Et moi, je crois beaucoup que votre rôle comme garant de la pérennité de l'État québécois et l'État canadien, ça me fait un énorme plaisir de recevoir de vous certainement cet indice et je suis vraiment très gré pour vous. Pour Mgr Tabet, ce n'est pas la première fois. Il me, pratiquement, m'honore beaucoup, surtout avec une fraternité, une amitié qui dure depuis des années et j'espère toujours lui rendre ce service parce que ce qu'on est en train de faire dans cette communauté, on ne veut pas rentrer dans les galeries des partisanneries, on veut envoyer un message de foi, de loyauté citoyenne et en ce sens, Mgr Tabet oeuvre pour la concorde dans notre société et la bonne entente et je crois, comme honorable doyant Mgr Tabet, je crois à toutes les vertus de la démocratie et ainsi à mon député préféré, parce qu'il est le seul, en tout cas, dans mon comté que j'admire beaucoup et certainement, Arana, je suis vraiment très reconnaissant de votre éloge et ça, j'espère que nous continuons ensemble dans l'engagement citoyen au niveau soit local, soit national. Et je remercie tout le monde et je vous donne ça en cadeau pour vous tous. Merci beaucoup. Applaudissements